Les verres, des oies et leurs possins, d'innombrables nénuphars fleurissent chaque plan d'eau. Des biches, des lièvres, des animaux en tout genre vivent en harmonie au cœur de cette forêt. Mais, mais vous entendez ce bruit ? Oh, qu'est-ce que l'on ? Approcherons-nous pour mieux entendre encore. Ne serait-ce pas le bruit d'une cascade ? Plutôt d'un torrent. Mais oui, c'est ça ! Mais quel est ce torrent furieux qui gronde aussi au milieu de cette grande et belle forêt ? Ce ruisseau rebondit et emporte tout sur son passage. Ce flot brillant est difficilement franchissable. À part les oiseaux qui peuvent voler à l'origine, chaque homme, chaque annuel, habitent d'un côté de la forêt et il reste toute sa vie. La forêt est complètement coupée en bleu. C'est un peuple doux et calme qui aime danser et chanter du matin au soir des mélodies d'harmonicaine. Tout le monde se veut. Le travail, l'école, les repas, toute leur vie s'accompagne de chancayes et mêlent au dieu. Les nuits sont douces, tout est tranquille. De l'autre côté de la forêt, c'est le peuple des maraclades. C'est un peuple dynamique, tonique, qui aime rire et danser et qui, dès le matin, met du tempo dans ses chansons. Le travail, l'école, la préparation des repas, tout se fait en cadence, aimant, en chantant et en dansant continuellement. Tout est rythmé. Un été s'annonce plutôt plus long que les autres. La chaleur est telle qu'elle vit des parapets pires peu à peu les tourbillons de la cascade, laissant apparaître d'énormes réchirques. On pourrait, enfin, avec un peu de joie, sauter d'un ou de chien à l'autre et même aller d'une rive à l'autre. C'est ainsi qu'à matin, au cœur de la forêt, les enfants maraclades perçoivent une musique qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. Plusieurs d'entre eux se décident à traverser le tourant pour aller explorer l'autre monde, l'autre monde. En quelques mots, ils franchissent les rochers vers le pays des Mélidines. Ils avançent prudemment, guidés par des moindres enfants qui chantent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah oui, voilà. Et comment faire ? Auriez-vous mis des lettres ? Euh, non, Madame Monique, je vais être au premier de vous consulter votre livre de recette musicale. Mais c'est une excellente idée ! J'avais d'ailleurs pensé. Allez, voilà. Il est à nouveau, on ne va pas tout regarder maintenant. Ah ben, j'ai une petite idée. Ça lui rappellera son jeune temps, elle ne devrait pas s'en sortir. Vous allez me dire, la famille dans votre tête, c'est quoi ? Et je vous dis stop. Stop ! P ! Comme piano. Alors, P ! Voilà, c'est sombre. En fait, il doit la saison. Et on prend à la chaussée. Sur le pont d'Avignon. Et tout caché. Le petit pont de bois. Bon, ça c'est mignon. Mais peut-être un petit peu trop fragile. Ah ! Intéressant. Curieux, elle est. Faire un pont de ton nom. Lui donner ton prénom. Le traverser pour t'embrasser. Faire un pont de bon. Ah ! Pour de bon. Mais là, voilà la solution. Il faut absolument que les mélodies des maratlas construisent un pont pour relier leur de bon. Et que les bases de la musique sont les notes et les rythmes. Des notes sans rythme, ce n'est pas de la musique. Des rythmes sans notes, ce n'est pas de la musique non plus. Il faut donc apprendre ses notes. Il faut compter en rythme. Il faut jouer avec le métronome. Ça, ce sont les bases de la musique. À ça, c'est la preuve qui part, hein ? Le deuxième message est que la musique abat les frontières et les différences, comme un pont qui réunit tous les peuples à travers le monde. Deux exemples. Que vous achetiez une partition à New York, Barcelone ou Pékin. Aucun problème pour jouer. Les notes et les rythmes s'écrivent de la même façon en tout le monde. La musique est universelle. Ça, c'était pour le côté écriture musicale. Le deuxième exemple, de la même façon, nous soyons en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...